450 bateaux sortent chaque année du site Beneteau de Poiré-sur-Vie. Des monocoques et des catamarans de série. Ici, on ne parle plus de chantier naval, mais bien d'usines de production. Le nautisme a l'air industriel. Et l'étape clé de la construction d'un voilier, c'est d'abord le moulage en composite. Dans ce bâtiment, nous moulons les ponts de nos bateaux. Tout va ensuite être basé sur la qualité du moulage. Donc effectivement, on va avoir des opérations essentielles pour la qualité à la fois structurelle et esthétique du bateau. Tel un immense jeu de construction, les voiliers de 10 à 14 mètres sont ensuite assemblés par des menuisiers, électriciens, plombiers, une multitude de métiers spécialisés. Ça se pose assez facilement en fait. Tout le module est déjà construit, donc on vient le poser, l'ajuster, visser. Et c'est assez rapide à faire au final. On va venir descendre les meubles dans le bateau. Une fois que le réseau électrique, la plomberie aura été passée, on vient descendre les meubles. Puis on viendra ponter le bateau. C'est l'étape clé qui va être la résultante de toutes les successions d'étapes qui auront eu lieu auparavant. Il faut compter plusieurs centaines d'heures de travail pour ce monocoque de 11 mètres 50. Ici, un bateau est assemblé tous les deux jours. Des savoir-faire transmis de génération en génération. Car la réussite du groupe Beneteau, c'est l'histoire d'une famille vendéenne. Un premier chantier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 1884. Des chalutiers à voile, puis à moteur. Et en 1964, la transition du bois au polyester. L'engouement du public pour la plaisance et les grandes courses à la voile comme la Figaro propulse l'entreprise au rang de leader mondial des constructeurs de voiliers. Elle est aussi un outsider de poids dans la construction de bateaux à moteur. Et pour tenir ce rang, le groupe Beneteau s'appuie sur ses bureaux d'études. On a des styles qui sont faits par des cabinets d'architecture. Donc architecte extérieur, architecte intérieur. On a également un cahier des charges qui est fait par le marketing qui nous explique exactement le besoin de clients pour ce bateau-là. Quels sont les attendus très précisément des clients. Et puis donc après nous, on essaye de tout faire rentrer dans la boîte. Une trentaine de nouveaux modèles sont conçus chaque année pour une clientèle de plus en plus internationale. Suivre les tendances, innover, concevoir des bateaux équipés de moteurs hybrides ou électriques, mettre au point des nouveaux matériaux de construction respectueux de l'environnement, de nouveaux défis relevés par les 50 personnes de la branche recherche et développement. On était sur des matériaux très chimiques, donc du polyester, de la fibre de verre. Et demain, ces matériaux vont être remplacés par des résines qui vont être recyclables, d'origine recyclée. Et les fibres vont être remplacées par des fibres d'origine naturelle. Donc tels qu'on a deux typologies de fibres aujourd'hui. L'une vient de Vendée, donc c'est le chanvre. Et la deuxième vient de Normandie avec le lin. De 40 000 euros à plusieurs millions d'euros, la gamme des bateaux du groupe vise une large clientèle. Sur les pontons des Sables d'Olonne, ce multicoque de 11 mètres, vendu à partir de 350 000 euros, sera bientôt remis à son propriétaire en Bretagne, après une dernière série de tests. Le client, le but, c'est que nous, quand il arrive ici, le jour de la livraison, il aille faire ses courses. On lui explique le bateau et s'il veut partir l'après-midi, il peut partir. Le bateau, il a été testé, tout a été mis en place, vraiment prêt à partir, sans service après-vente à faire. Le groupe Beneteau vend aujourd'hui 9 000 bateaux par an, 43% de voiliers et 57% de bateaux à moteur. Il emploie plus de 8 000 personnes dans le monde d'hommes.